bonjour à tous bonjour à toutes bienvenue sur un nouveau stream sur la chaîne de crash de me aujourd'hui sonic et sega all stars racing parce que j'ai toujours pas trouvé comment faire marcher motor racer voilà c'est un peu l'annonce de la défaite mais il faut savoir que sonic et sega all stars racing qu'on va appeler sonic racing pour aller plus vite c'est un mario kart like sacrément honnête donc ça je me suis ça vaut le coup d'en faire un stream voilà donc bonjour à tous et à toutes bonjour loupousse bonjour miel bonjour red bear qui représente la team tatan merci red bear contre l'oppression et la tyrannie des gens comme loupousse qui ne supporte pas ça parce que oui il y a un grand débat les tatan est ce que c'est pieds nus ou est-ce que c'est avec des chaussettes et si comme moi vous transpirez des pieds bas des tatan pieds nus vous glissez dedans et vous transpirez dedans c'est nul si vous êtes juste en chaussettes vous les abîmer bien donc si vous êtes en chaussettes dans des claquettes et ben vous ne glissez plus vous ne transpirez pas et vous n'avez pas froid aux pieds et voilà loupousse le type shit et bien chère loupousse tu auras un droit de réponse sur ton propre stream tout à l'heure voilà c'est dit maintenant remettons le son du jeu vous me direz si c'est trop fort ou pas moi déjà ça a l'air aussi ça passe sonic et sega stars racing donc j'ai dit c'est un mario kart like on peut gagner des sous et grâce à ces sous on va faire les emplettes et on peut acheter des pilotes des parcours voilà et donc c'est un mario kart sauf que là où mario kart ils ont décidé qu'ils se limiteraient aux personnages de mario de l'univers mario pardon là où dans un smash bros on prend tous les personnages de l'univers nintendo bah sonic racing c'est on fait un jeu à la mario kart mais avec tous les personnages sega les personnages emblématiques bien sûr grand prix mission contre la montre qu'on se sent grand prix c'est un vrai sujet de société les tatans oui absolument une série de championnat nia 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 mon pilote qui est ce que je vais prendre tails je crois pas l'avoir beaucoup joué go tails Niveau de difficulté on va essayer expert juste pour rire coupe KO oui on va prendre la première alors ah le samba de amigo la musique c'est samba de género donc je risque de me faire strike donc il faudrait que je coupe le son nous voici à la colline du littoral une marée noire de concurrents se tient sur la ligne de départ vous n'êtes pas à la place les amis c'est moi qui vous le dit ce circuit est vraiment rapide et ben voilà on a un commentateur français mais qui est quand même sacrément moins désagréable que celui des burn out on va qui dit mario kart dit on drift pour avoir des boosts pour aller plus vite et on va avoir des objets pour se les balancer joyeusement dans la tronche allez des mines hop c'est parti ouh bah c'est que ça va pas bien vite hein allez pouvoir de l'amour on voit l'arc-en-ciel oh la merde une bombe dans ma tronche on ici dans ma tronche l'arc-en-ciel que j'ai lâché c'est l'équivalent des petits poulpes qui vous envoient de l'encre dans la figure d'un maocard sauf que là on vous met le pouvoir de l'amour dans la face et donc vous voyez toutes les couleurs c'est mou en effet ouais c'est bizarre je pensais que c'était un poil plus dynamique que ça après j'y ai beaucoup beaucoup joué bah si c'était sur une version craqué sur pc pourtant mais là on a l'impression que le jeu il est un peu en x0.75 c'est bizarre ah merci pour le follow red bear on se rapproche des 50 followers je pourrais avoir mes propres émoticônes et faire travailler une artiste qui squattent le discorde bah c'est ouf qu'on soit silent il n'y a pas un truc qui me dit à combien de fps je suis parce que j'ai pas l'impression de ramer ou quoi que ce soit juste ça avance pas quoi ah super ah c'est bien un truc de con ça où est ce que je suis où est ce que je vais voilà je ne savais pas bon voilà j'étais deux ou troisième toute la course c'est là à l'entame du dernier tour je suis dernier raté ah oui c'est vrai que le mec il parle aussi pendant les cours il commente ah ouais non alors attendez bon on en va voir ça tout à l'heure je sais pas pourquoi c'est mou c'est bizarre pourtant quand j'ai lancé le jeu j'ai bien vérifié je suis bien en 60 hertz alors après peut-être que dans les options j'ai une limite à 30 fps ou quelque chose mais c'est vrai c'est bizarre voilà me voilà cinquième sur 8 au dernier tour on va peut-être se mettre en mode facile si on veut gagner la honte quoi mais tant pis par contre la musique c'est bien celle de quand on finit un niveau dans le premier sonic sur megadrive celui-là j'ai beaucoup joué en multijoueur à deux avec une copine et on passait la course à se suivre pour le coup pour les gens qui ne savent pas jouer à des jeux de course ou qui ne sont pas passionnés par ça comme Mario Kart ça passe bien je coupe un peu je reviens vers 18h20 c'est encore du boulot bye redbear hello fracturus comment ça va mais non c'est toi le bg intersidéral moi je suis juste bg des étoiles mais je vais pas je suis pas sidéral tu vois je suis pas sidérant non plus ouais qu'est-ce qu'on s'ennuie ouais non allez on va quand même essayer de finir le championnat on va juste pour voir attention à ta banane l'autre façon il parle on entend pas ah et loupousse tu seras ravi d'apprendre que lorsque je suis allé à mon magasin de rétro gaming préféré que je viens de trouver près de chez moi j'ai demandé s'ils avaient crash bash le vendeur m'a regardé il m'a dit ah il y a beaucoup de gens qui le demandent moi aussi je le trouve très cool mais non il est très dur à trouver donc voilà oh hello princesse potte potte donc voilà donc si jamais vous avez si quelqu'un ici sur le chat a un bon plan oula a un bon plan pour un crash bash pas trop cher moi je suis preneur bim bim allez et hop là dans ma face je sais plus s'il y a une technique pour les éviter les missiles ouah j'ai même pas compris ce qui m'arrivait donc voilà j'étais troisième jusqu'au dernier tour maintenant je suis cinquième vagrant story et tombi aussi bah tu vois vagrant story ça me choque pas vu que c'est un rpg un jrpg c'est pas déconnant mais alors c'est vrai que tombi j'aurais jamais dit non plus que ça allait être aussi prisé aussi demandé mais en vrai en vrai tu vois je me referais bien une démo ah troisième c'est un peu mieux mais bon c'est pas avec ça qu'on va gagner la compétition alors ça je ne sais pas quel jeu c'est de quel jeu est tiré ce stage donc ça c'est la musique certainement du jeu en question casino rue de la roulette quel jeu ça va être un jeu de casino comme ça peut-être un truc qui est jamais sorti chez nous il n'y a pas sur ramstation ah si 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 c'est en ramstation absolument il va y être mais c'est vrai qu'il y a un peu le plaisir de dire je joue au vrai jeu mais sinon si si en émulation il y est absolument voilà je ne sais pas quel jeu sega c'est le ce truc boum allez toi tu t'en vas boum toi tu t'en vas bon on est d'accord que je lui ai envoyé deux missions dans la tronche il y a que le deuxième qui a marché ouais non il y a un truc qui colle pas j'ai beaucoup trop mou oula la gâchette gauche de ma manette de xbox elle a du malin moi je suis gigantesque par rapport aux adversaires c'est génial ces caméras comme ça dans ces virages on voit pas où on va techniquement on a pas le droit de stream d'élimination si on ne possède pas l'original c'est vrai après techniquement l'original en vrai tu l'as quelque part dans un carton c'est juste que bon on a pas encore retrouvé dans quel carton c'était ah attend fracturus j'ai pas vu ton message passer c'est la louse c'est des gens honnêtes pas comme moi oh la j'ai raté un morceau ah mais oui sur le fait d'utiliser l'émulation bien sûr je vois pas où je vais grâce à cette caméra gelée c'est mort oh le fameux carton bah oui tu sais celui où t'as mis tes trucs que t'avais avant tu retrouves pas et après quand tu vois qu'un mec comme atomium s'autorise à utiliser une console pro pour faire découvrir aux gens des jeux tu te dis bon est-ce que moi vraiment on va venir me faire chier est-ce que moi vraiment on va venir me faire chier et voilà techniquement on va nous laisser tranquille mais après je suis d'accord avec toi sur le principe il vaut mieux avoir l'original en parlant d'original maintenant que j'ai acheté motocross championship featuring ricky carmichael mais elle pourra vous le confirmer elle pourra même vous le lire alors attendez samba des amigos là ça va pas le faire du tout va falloir que je coupe le son du jeu je suis désolé puisque c'est une musique sous sous licence je vous fais écouter vite fait voilà si ça date d'une époque où les jeux étaient encore à peu près produits en physique maintenant c'est plus le cas oui en plus là maintenant tu veux trouver un tombi tu as un nombre fini de tombi qui existe c'est très improbable que tu en trouves un nouvel exemplaire quelque part j'ai jamais trouvé ce cet environnement incroyable ces passages là dans le truc arc-en-ciel c'était désagréable aussi on a l'impression de se traîner vu qu'il n'y a rien dans le décor qui nous fait comprendre qu'on avance vite les jeux sont soit abandonnés les studios sont claqués ou alors c'est des remakes le pire c'est tous les jeux je pense aux licences qui appartenait à simon 6 qui a été rachetée par playstation puis par chez paki qui machin et des licences je suis sûr il ya même des gens ils savent pas à qui elles sont bon d'un autre côté ça veut dire qu'on pourrait porter plein de comptoir bien ben c'est votre jeu non voilà mais bon étant donné que si c'est sur youtube les mecs qui vont d'abord te désactiver puis éventuellement regarder ce que ce que raconte le plaignant avant de te désactiver laisse tomber il faut attendre que nintendo fasse l'abonnement avec les jeux sega et que tu stream la switch tu crois que nintendo il va il va mettre ça il va mettre les jeux sega c'est possible remarque en vrai tu as terminé le défi guide manuel ok d'accord guide manuel c'est pas un c'est pas le nom d'un des daft punk ça guide manuel de monte cristo là je me suis pris un ballon une piñata piñata ah bah dès qu'il ya pas d'adversaire on a l'impression de rouler vite voilà mais les gars je vous domine c'est bizarre parce que le circuit est pas bien dur donc techniquement l'IA elle devra même pas se prendre de mieux au faut que ce soit elle devra juste être plus rapide allez me voilà tais toi va t'en et ben voilà on a gagné première course qu'on gagne en mode difficile allez on est à deuxième du championnat c'est dommage on n'est pas premier allez combien de miles 8000 on va peut-être pouvoir aller acheter un personnage ou une piste avec ça allez est-ce que je suis sur le podium ou est-ce que je suis pas du tout ah si je suis quand même sur le podium à gauche là allez je vais débloquer la coupe graffiti certainement une référence à jet cette radio future alors allons voir ça retour et oui tiens d'ailleurs info importante ce jeu est jouable jusqu'à 4 en écran partagé même sur pc et donc ça c'est très très cool 7500 je peux acheter ah je peux acheter que knuckle c'est celui avec lequel je joue le plus cette musique est très cool elle fait très michael jackson je trouve on va trop du flipper le souterrain pour celui-là aussi il est chouette le souterrain putride la colline rocacou aussi il est bien non mais on va acheter on peut acheter des musiques ouais non on va acheter knuckles et voilà et on va se mettre en mode moyen mais d'abord on a dit dans les options dans les paramètres difficulté débutant oui ok d'accord pardon obstacle oui rattrapage ah c'est parce qu'il y a le rattrapage aussi certainement ok audio commentateur oui ah putain pardon non voilà pas de commentateur la musique on va la baisser voilà hop hop et ben on est parti un joueur grand prix c'est très bien eh non je prends pas sonic t'es fou je prends knuckles info ça dit quoi info ça dit rien ok niveau difficulté on va se mettre en confirmé pour avoir une chance de gagner coupe chaos c'est quoi j'ai découvert la coupe graffiti ah mais c'est genre c'est parce que je l'ai fait avec sonic donc je peux pas finir je peux pas reprendre le jeu ah merde ah non avec tails pardon on va se relancer avec tails ouais non non mais je vais pas stop 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 euh retour au menu oui oui tu as terminé le défi gagné du terrain ah c'est parce que j'ai fait un départ boosté c'est pour ça tu peux utiliser un super turbo de niveau 3 pour percuter tes adversaires d'accord donc on va continuer avec tails ah ou alors est ce que deux double feinte si je me mets en expert non des fois que ce soit lié au niveau de difficulté mais non donc on repart sur du tails voilà non bah non justement ben j'en ai est ce qu'il est confirmé on a dit ah non faut recommencer tout ou quoi bon bah on va rester en mode expert sinon vous verrez pas le jeu allez coupe graffiti c'est parti ah voilà vous avez le nom des jeux à gauche donc d'abord sera jet c'est radio future puis curry and mention curry and mention je crois que ça va être euh comment ça s'appelait chez nous c'était pas house of the dead leave it to me ok et bah raté j'ai parfait mon super départ de la mort zut ouais le jeu il... je suis d'accord il... il moue du genou là allez on va passer là haut hop il me semblait qu'il existait une... wow oh une version de ce circuit mais... dans la nuit dans la nuit allez hop parce que le turbo on sent vraiment pas qu'il y est hein on sent pas de vitesse ou quoi que soit c'est un peu dommage ah il y avait une histoire aussi comme qu'on pouvait faire des figures en l'air pour gagner du turbo quand on retombe faut que je retrouve la touche c'est vraiment dommage que dans mario kart y'a pas des euh... des courses inspirées d'autres jeux de l'univers nintendo et pas que du mario parce que franchement une course inspirée de f0 sur mario kart ça pourrait être très sympa moi je dis ça ça se trouve j'en a maintenant en tout cas pour les personnages bon il me semble pas allez 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 je vois pas où je vais c'est super ahhhh 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 voilà c'est ça si je fais une euh... et un pan le pouvoir de l'amour dans ma face ça c'est moins gênant ça pour conduire que euh... que l'écran à l'envers dernier tour je suis premier et b mais en fait c'est peut-être parce que j'ai activé le rattrapage ce qui fait que quand on est premier on est ralenti et quand on est dernier on est accéléré pour que la course se passe toujours en paquet en fait et puis huit huit allez un turbo allez un turbo hop là et voilà et bah en fait le problème c'est que si je vais essayer sans il faut que j'aille dans le menu et donc que je quitte la coupe c'est un jeu un peu à l'ancienne euh... le menu pause ne permet rien putain le bruit de mon avion on dirait une motocross de motorracer je vous ai mis que 4 secondes dans la vue c'est pas grand chose hein allez le manoir de l'effroi la forêt de l'effroi dans le manoir de Curien mais ouais pour la... la prochaine coupe on essaye euh... sans un do my best raté j'ai pas fait un super départ de la mort quel dommage ah vous avez vu ce pseudo flou qui s'est mis autour de mon écran quand j'ai atteint la vitesse maximale en mode ouah tu vas trop vite alors qu'en fait euh... non pas du tout allez zomblard on s'en va et tant pis pour ceux qui l'a fait de vitraille ça va elle est quand même bien entretenue cette forêt de l'effroi je veux dire il y a des poteaux tout le long de la route pour ne pas nous dire de sortir c'est très bien et bon bah j'ai tenté d'envoyer au pif en arrière ça n'a pas marché je pense que si j'arrive pas à faire marcher motorracer pour le prochain stream on se fait du crash team racing et après je vous ferai du blur comme ça on fera les ersatz de mario kart avant de repartir euh... sur du motorracer qui devrait marcher à un moment on va bien falloir que ça y arrive et loupousse faut aussi qu'on scale une date pour euh... motocross championship featuring ricky carmichael qu'on se fasse ça en écran splitté oui oui trop bien oh monsieur mon bonjour je vais pas juste faire un coucou après ma journée de taf mais je vais bientôt repartir car je veux un goûter mais tu as bien raison en joie ton goûter les euh... les médecins ne veulent pas que ça sache mais le goûter est le repas le plus important pour les adultes pour les enfants certainement pas mais pour les adultes oui juste avant les chips de l'apéro qui sont le deuxième repas le plus important le moins important étant effectivement le repas avec du céleri celui-là c'est même le repas qu'on qualifie d'inutile tu as terminé le défi on s'accroche parce que j'ai été premier tout le long c'est ça ? berg voilà j'ai dit le mot interdit le mot de la nourriture qui n'existe pas forteresse finale circuit à moteur j'approuve la tier liste des repas merci et à bientôt esquimons pour une nouvelle tier liste de choses incroyables à faire et ben j'ai pas réussi mon super départ de la mort faut que je m'entraîne allez mais mon avion il est gigantissime par rapport aux autres véhicules genre là shadow avec sa moto mais laisse tomber comme il est rikiki et grotesque à côté de moi rikiki et grotesque oh oh tu places où le petit dej et sa déclinaison petit dej de grasse mat dans la liste ah c'est vrai que le petit dej quand même en vrai je le mets après le goûter et avant les chips de l'apéro je pense que c'est lui le numéro 2 comme ça on a un podium goûter, petit dej, chips de l'apéro le petit déjeuner qui a l'avantage d'être aussi important pour les adultes que pour les enfants et le petit déjeuner aussi l'avantage d'être un repas plutôt libre puisque si vous voulez prendre des céréales vous prenez des céréales des tartines prenez des tartines saucisses haricots blancs on va manger des saucisses haricots blancs personne ne le juge ou comme dirait renault un rail de coke un café c'est autorisé aussi c'est la loi du petit dej si un jour on vous arrête vous dites mais c'est pour le petit dej et ça passe petit dej super à tout et bah tu vois je suis pas trop d'accord le pouce dans le sens où le petit dej tu sors du trauma du réveil là où le goûter t'es déjà réveillé donc techniquement c'est juste une récompense pour avoir été debout oui effectivement alors je suis d'accord avec toi par contre le petit dej a au moins ce côté c'est ça adoucit le réveil et c'est de l'objectif on se dit bon bah quitte à me lever je vais me prendre un petit dej voilà c'est sûr et après faut penser au jeu enfin je fais aussi une tier liste en pensant à des gens comme moi par exemple qui quand ils cèdent le matin peuvent pas forcément manger tout de suite et le petit dej en décalé c'est pas officine en terme de ressenti là où le goûter le goûter c'est toujours bien bon allez j'ai faim let's go goûter bisous bisous esquimaux merci d'être passé allez un circuit super monkey ball jungle en pagaille la canopée bah tiens on parlait tout à l'heure de manger des chips les chips dans la canopée c'est très bien allez 3 2 1 go je crois qu'il faut que j'accélère sur le 1 ou entre le 1 et le go je sais plus boum dans ta face ah voilà ce circuit c'est pas forcément le meilleur puisque c'est plein de ronds-points et de virages à 90 donc ce qui est pas forcément le plus plus incroyable à jouer et en plein dans ma face j'ai rien fait j'ai rien pu faire pour l'éviter wow wow allez deuxième tour je suis cinquième ouf mais non pourquoi elle est pas partie devant ma bombe quelle arnaque ça par contre ce circuit ce genre de circuit si vous y jouez si vous jouez en multijoueur avec des gens qui savent à peu près manier le des dérapages il y a moyen de se suivre tout le long ça fait un très joli ballet un peu comme une compétition de drift c'est très sympa wow mais regardez moi l'avance qu'il a shadow c'est incroyable qu'est ce que tu veux que je fasse moi oh bim allez il a jeté un truc en arrière je me le supprime en plein dans ma face euh non allez hop la deuxième graine de champion bah voilà donc l'eau pousse on va essayer maintenant le prochain championnat sans rattrapage ni rien allez 8900 donc soit à peine plus que ce qu'on a gagné tout à l'heure les musiques sont pas dégueu dans ce jeu le contre la montre permet de fixer un nouveau record pour chaque parcours et bien j'en ai fait sur motocross championship featuring Ricky Carmichael pour essayer des réglages de motocross et ça change tout j'ai réussi à gagner presque 10 secondes autour pas les commandes pas l'audio les paramètres tout court difficulté débutant même en mode difficile en difficulté débutant moi je pense que ça change ok armes et capacités tous 3 tours obstacles oui rattrapage non elle est sans rattrapage on essaye allez zou en plate est-ce qu'on veut acheter quelque chose d'abord bah big the cat non ou la la 12500 j'ai passé beat non zo bio et zo bico je ne sais pas qui sont billy joe ah ça c'est crazy taxi jackie bryant et akira yuki ça c'est le jeu de combat de sega zut c'est virtua fighter bon ben lui rio adzuki c'est celui qui est sorti sur une caisse qui était trop bien de jeu que tout le monde a dit ah c'est incroyable j'ai bouffé le nom que yakuza s'en est inspiré après bref je sais plus ça les pilotes chouchou je ne sais pas mobo et robot je ne sais pas qui c'est alex kid évidemment et hoppa hoppa je ne sais pas qui c'est allez on repart sur le mode grand prix on reste avec taze on reste en niveau expert et on va sur la coupe oeuf et je pense qu'après ce sera temps de rendre l'antenne billy hatcher and the giant hag et bah je n'ai jamais joué à un jeu billy hatcher alors on va faire un essai 3 2 1 non bon c'est pas accélérant entre le 1 et le go c'est pas ça qu'il faut faire c'est bête mais avoir lu le titre billy hatcher je ne sais pas pourquoi ça me donne envie de jouer à ape escape jeu de playstation 1 où on joue à un garçon qui doit attraper des singes qui ont sur le sommet de leur tête des gyrophares et il faut les attraper en étant discret et la couleur du gyrophares indique s'ils nous ont vu ou pas on avait fait la démo en long en large et en travers avec mon frère et mon cousin et c'était le moment j'en avais déjà parlé dans d'autres streams mais c'est le moment où à la fin des démos ils vous présentaient ce que vous pourriez avoir dans le jeu final et juste le fait de voir qu'on pouvait avoir un jet pack dans le jeu final ça nous donnait envie de jouer au jeu final alors que ben c'est un gadget on va jouer 3 minutes avec on va se dire waouh ça change un peu le gameplay et puis fin mais voilà ça faisait envie à la même manière que quand on jouait à la démo d'edge of empires qu'on passait une heure sur un scénario et qu'à la fin le jeu nous disait dans la version finale tu peux faire des murailles tu peux même faire des archers montés et nous on faisait oh mais incroyable imagine tout ce qu'on peut faire alors qu'en fait le vrai le vrai truc incroyable c'était de se dire qu'on pouvait faire une démo d'un str en enlevant des bâtiments et des unités et que la démo soit quand même sympathique à jouer et que le jeu soit quand même relativement équilibré ça c'était fort oula oula ah y'a un raccourci non j'aurais pu sauter là aller faudrait que j'essaye au prochain tour ah ouais Shado et Samba de Jannero là ils ils nous ont bien cramé hein ils sont bien oula 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 aller pan oh dans ta face docteur Ejihog bon hop là ah on a dit voilà ça va être mais pourquoi t'as tourné là bas espèce d'imbécile imbécile Dalton oh non pile quand je prends raccourcis bon ben ça va aller coup de prendre ce raccourci hein c'est on voit des choses aller y'a j'ai non ah on aurait pu gagner on aurait pu et bah ça veut dire que si on gagne tous les prochains circuits techniquement on a une chance de gagner forteresse finale l'arsenal démoniaque je sais même pas comment on est sur le chat bon non pas que ce soit important pour savoir si je gagne ou pas mais 3, 2, 1 et bah non c'était pas ça non plus ouais j'ai regardé y'a les astuces le truc qui est marrant il faut le savoir pour le multijoueur c'est qu'on peut avoir qu'un seul objet à la fois mais on peut quand même casser les euh les petits power up les petits trucs comme ça même si on a déjà quelque chose on peut passer dedans ça les casse même si on récolte rien donc celui qui arrive derrière ben il en a pas allez mon super turbo est méga chargé hop 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 oh ah bah non ok il faut un turbo pour sauter ici très bien alors on peut quand même si on arrive avec cette vitesse techniquement on peut économiser une grosse partie du circuit hein qu'est ce que c'est que ça ok d'accord donc j'ai donc une tornade c'est le super pouvoir j'imagine ah mais le jeu il joue tout seul là ah ouais la tornade genre elle m'emmène derrière elle et tout elle me fait un appel d'air incroyable ça me dit rien du tout ce power up je crois pas l'avoir déjà eu je sais pas qui se l'est pris dans la face est ce que j'ai touché quelqu'un peut-être donc big 4 me suit de très près là aaaah oh il me suit plus de très près allez 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 bon sinon j'ai rien de spécialement intéressant à vous dire sur ce jeu vis à part que en solo là comme ça c'est pas incroyable mais qu'en multi par contre il y a moyen de se faire des belles courses où vraiment tout le long on se suit donc ce qui est assez agréable il y a un poil moins frustrant qu'un Mario Kart avant de lancer aujourd'hui le jeu j'y avais pas touché depuis 2015 et comme le vélo ça s'oublie pas c'est pas trop mais non ouf aaaah docteur robotnik et tout ça hop parce que me doubler juste sur le dernier tour là ça me ferait pas plaisir oula 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 vous mettez sérieux t'es devant moi là pour le maintenant ? comment je refuse cet état de fait ? ah dans les jeux de courses comme ça avec power up je pourrais vous faire roll cage 1, 2 et puis grip dans un video game aussi ah je ferais peut être ça tu vas peut-être partir en fait sur une série plutôt que moto sur une série jeu de courses avec power up ça pourrait être pas mal allez on repart sur le samba de amigo il me reste 4 minutes sur l'horaire pour faire 2 circuits donc on va un peu déborder loupousse j'ai pas vérifié sur le calendrier tu stream à 18h ou pas ? ou c'était exceptionnel la dernière fois puisqu'il y avait le l'émission canard pc ouais c'est ça donc tu étais à 20h normalement ok une semaine sur deux je vais être à 18h ok ouais ça va être tu vas te caler sur les euh les euh zut les émissions canard pc s'il y a émission tu te mets de 18 à 20 et puis s'il y a pas émission bah 20h c'est bien bah du coup il va falloir que je trouve quelqu'un à reddit exactement ouais mais je suis un mec tellement malin tu vois je comprends what ? mais non qu'est ce que c'est que ça ? bon ça va être le méga power up de quelqu'un mais alors qui c'est qui a ça comme power up ? j'aimerais bien stream et dis t'en en vrai mais toi même tu sais c'est pas bien possible ouais 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 je I know that feel ah ouf ce circuit me fait penser à celui qu'on avait fait sur euh road redemption ou avec les motos où on se battait et on a eu un circuit sur les toits où fallait lancer un grappin et tout allez miaou miaou allez fusée dans ta face bon comme on peut le voir il s'est pris une fusée mais il est resté devant je l'ai pas doublé ou quoi que ce soit le jeu est pas si punitif que ça en vrai pour les power up on perd du temps mais pas tant que ça ouais allez on ah va t'en hop là allez billy the cat là oh dernier tour bah sans la musique le jeu est quand même un peu plus ennuyeux mais bon je peux pas risquer de me faire striker à cause de Samba de Janeiro on va se mettre un truc de protection à cause des ballons qui se baladent là hop là oh mais je crois que dans les jeux avec power up il y a les lego racers en fait allez ça va être gagné ouais si ça va ouf ils étaient pas juste là allez allez 18h pile encore une course et je rends l'antenne l'autoroute du flipper leave it to me leave it to me leave it to me alors finir sur un circuit comme ça oh la la c'est le kata ils sont pas eu méga lisible wow bon bah là y a rien à faire là hello to thank you bienvenue sur la fin de stream puisqu'après cette course c'est fini tôt je rendrai l'antenne est-ce que tu stream tiens à 18h thank you oh non ah écoute c'est pas grave je mets des replays donc si tu veux voir ce jeu incroyable et magnifique où j'ai rien eu à raconter tout le long il y aura un replay j'ai tout loupé patron je viens de tout louper et ben moi je viens de Toulouse j'offre un pims à l'orange à celui qui aura la ref celui ou celle d'ailleurs qui pique les yeux sa grand race j'aime et voilà hop là je joue pas c'est de la triche sinon effectivement on le pousse toi tu arbitres tu valides avec moi les références ou pas allez pipit allez shadow attends hé samba alors il a une mid il risque de me la mettre dans la face allez hop build protection ah joli j'ai rigolé mais c'était une citation c'est pas de moi moi j'ai pas le sens pour inventer ça en live comme ça wow allez on a vraiment les bruits d'avion de ce truc je ne stream pas ce soir j'ai pas regardé s'il y avait quelqu'un ok bah il y a loupous à 20h ou comme on l'appelle entre nous loupouch puisqu'il est l'instigateur d'un loupouch politique par référendum ah oui les bruits de camtar mais les bruits de camtar à la limite c'est un power up donc ça passe mais alors mon avion qui fait c'est horrible normalement il y a de la musique qui est pas mauvaise mais bah tu as du coup vu que tu viens d'arriver tu n'as pas eu d'info il y a quelques musiques qui sont sous DMCA et donc pour pas me faire avoir bah j'ai désactivé ou baissé très fort le son mais genre il y a Samba Dejanero qui se balade dans le jeu allez 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 monsieur Robotnik oula ah je crois que c'est Robotnik qui va finir devant moi non bah tant pis je pense qu'on finit quand même premier le championnat c'est un genre de Mario Kart version Sonic complètement c'est sauf que Sonic il a pas assez d'amis pas comme Mario qui a suffisamment de personnages rien que chez lui pour faire tout un jeu de cartes donc là ils prennent les gens de chez l'univers sega un peu comme sur Smash Bros tu as tous les personnages Nintendo bah là c'est un peu l'idée j'ai débloqué la coupe mutant c'est super ça GG merci merci mais sache qu'en plus c'était en mode de difficulté la plus haute donc vraiment j'ai tout donné quoi le singe de super monkey ball par exemple et bah par exemple allons voir regarde les emplettes voilà les personnages qu'on peut acheter donc Big The Cat c'est du Sonic alors L j'ai envie de dire c'est les L5 c'est pas du tout ça je sais plus du tout ce que c'est le nom de ce jeu bon bah lui forcément c'est Jet Set Radio Futur ça c'est un jeu de mort vivant je ne sais pas les L5 ouais je sais plus ça c'est Crazy Taxi Virtua Fighter le jeu dont j'ai oublié le nom tout à l'heure Shenmue voilà c'est Shenmue les Pilots Chuchu je ne sais pas qui c'est Mobo et Robo j'ai aucune idée Alex Kidd bon bah c'est Alex Kidd et le Opa Opa je ne sais pas après on peut choisir des parcours Billy Hatcher on the Giant Egg Sonic Samba de Amigo on a vu Kurien Mansion je ne sais pas qui c'est Super Monkey Ball Jet Set Radio Futur Samba Jet Set voilà on a tout vu et après on a des musiques mais bon on va pas aller les chercher mais oui et du coup si on se met juste pour montrer en course simple là comme ça blablabla parmi tous les personnages nous avons donc Sonic Tails effectivement Amy Knuckles que j'ai acheté Shadow Dr Eggman mais Amigo de Samba de Amigo Billy Hatcher de son jeu là et Ayaï de Super Monkey Ball voilà c'est fini pour les présentations et c'est fini pour le stream aussi sur ces belles présentations donc sachez que c'est un jeu en solo c'est comme un e-card vous allez vous ennuyer en multi c'est très très sympa c'est assez facile à jouer en vrai je reviens le mec il part c'est vrai Red Bear je suis désolé tu avais dit que tu revenais à 18h il est 18h06 donc tu reviens pile quand il faut mais c'est moi qui m'en vais tu sais Red Bear le problème je crois pas que ce soit toi mais en fait je pense que c'est moi sincèrement et honnêtement c'est moi ce fut bref mais intense hmmm quelqu'un d'autre m'a dit ça la dernière fois je ne sais plus qui c'est mais tu n'es pas la première à le dire il va falloir que je travaille là dessus telle une allumette je suis bref mais intense pfff c'est flamboyant pendant 5 secondes et puis après il n'y a plus personne oh mon dieu le Peggy18 c'est mon stream je dis ce que je veux ah 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 donc merci à tous et à toutes d'avoir été là d'avoir suivi ce stream qui sera bientôt en replay c'était Sonic et Sega All Stars Racing et c'est très bien si vous le trouvez à pas cher et que vous voulez un clone de Mario Kart qui marche plutôt pas mal surtout si vous y jouez en multi si c'est pour y jouer en solo oubliez l'idée donc voilà merci à tous et à toutes une fois de plus et puis je crois qu'on va raider personne parce que je connais personne là en stream mais on se retrouve à 20h chez Lupus et attendez que je vous fasse le reste du calendrier ce qu'on a dit à 20h chez Lupus ce soir puis à 21h mais oui Fracturus qui va nous faire du Mass Effect et après sinon demain nous avons Genshin en coop en coop avec qui ? avec Yabes donc nous avons Tsutenkyu ici présente avec Yabes trop bien puis ensuite à 20h demain nous aurons sectaire sur Konarium partie 3 et après ils feront les annonces des prochains streams voilà pour les 4 prochains oh Lupus me dit cadeau Anthony qui vient de lancer ah alors oui mais non on va pas le raider pour une bonne et simple raison toute bête qui est que si je le raide il va falloir que j'interagisse un peu avec lui normal c'est un mec sympa et qui est très bien avec sa commu donc si cadeau Anthony vous connaissez pas faut aller voir il est très cool mais du coup il va lancer la tchatche et le problème c'est que là moi je vais partir sur je vais partir du PC enfin en tout cas j'ai pas le temps de rester sur le Twitch game donc ça fait un peu hey je te raide et je me casse salut c'est un peu nul donc n'hésitez pas à aller voir cadeau Anthony franchement mais voilà moi je vais pas le raider là donc je vais arrêter le stream ici merci à tous et à toutes à bientôt des bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501